Générique Nous les avons sur ce plateau, je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé ce matin, une compagnie venue des Etats-Unis à l'occasion du mois de la négritude. Alors, Battery Dance, bonsoir, bonjour plutôt. Il est quelle heure aux Etats-Unis en ce moment ? À New York ? Six heures. C'est trois heures, presque trois heures. Trois heures du matin, bonsoir. Ça excluse un peu mon bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup dans le cadre du mois de la négritude et dans le cadre des échanges et de la coopération algéro-américaine. Nous célébrons aussi ce mois ici en Algérie à travers plusieurs activités. Deux groupes de danseurs sont ici, surtout cette compagnie, pour un travail d'échange avec le ballet de l'ONCI. Les invités, nous les présentons ce matin. Marissa Scott, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. attaché culturel au sein de l'ambassade des Etats-Unis. Nous avons avec nous également Robin Country. Très bien. Oui, bien, très bien. Ah, vous parlez français ? Non. Nous avons également un représentant du Ballet national, danseur également du Ballet de l'Office national de la culture et de l'information, Kassia Aïssa Hassan. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va ? Ça va, très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. La traduction sera assurée par Fatma Zohra Suidi. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu le mois de la négritude. Oui. Parlons un peu de ce mois-là. Exactement. Le mois de février, c'est la célébration de l'histoire de Noa aux Etats-Unis. Et dans le cadre de la coopération culturelle entre l'ambassade des Etats-Unis, Marie-Rick à Alger et le ministère de la Culture, nous avons ramené les danseurs américains de New York, de Battery Dance Company, Robin Cantrell, Sean Scantelberry, here, durant le séjour et la mine de masterclasses pour les étudiants de ballet et de hip-hop de l'ONC. Il y aura un spectacle demain au Théâtre National Régional au Rang, 19h, 19h, et le samedi soir ici à El Muga. À Alger. 19h. Allez, ça tombe très bien. Qui peut présenter la compagnie avant de revenir sur le ballet de l'Office National de la... C'est l'important, c'est l'impression. Très bien. On va essayer, c'est mieux. De l'ONCI, effectivement. Battery Dance Company, qui peut nous présenter un peu la compagnie ? Comment peux-tu présenter la compagnie de Battery Dance Company ? Comment peux-tu présenter la compagnie de Battery Dance Company ? La compagnie de Battery Dance Company est de 33 ans. Elle a été à environ 33 ans. Battery Dance Company, c'est une société qui a été créée. Et nous sommes la compagnie de la compagnie mondiale mondiale dans les États-Unis. Alors, Battery Dance Company, c'est une société qui a été créée, ça fait 33 ans, et c'est la société qui fait le plus de voyages à travers le monde, aux États-Unis aussi. Alors, c'est une société de danse contemporaine. Qui se concentre surtout sur les voyages et l'enseignement à travers le monde. Et chaque été, on prépare un festival aux États-Unis. Et ça, le festival, il regroupe plusieurs sociétés de plusieurs États aux États-Unis. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Combien de danseurs en tout chez Battery Dance Company ? Je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être dans un film avec Woody Allen, avec Bruce Springsteen. Il n'est pas acteur, je sais. Combien de danseurs en tout ? Ça dépend. Généralement, on est six. Pour cette tournée, on n'est que deux. Et des fois, on a plus de dix. D'accord. Les styles de danse que l'on retrouve le plus chez Battery Dance Company, c'est lesquels ? Quels sont les principales danseurs que nous trouvons dans Battery Dance Company ? Les styles ? Les styles ? Nous avons différents styles. On a de différents styles, mais généralement, on fait beaucoup de ballet. Il y a des danseurs qui font de la danse moderne. La danse contemporaine. Et moi, je suis enseignant de hip-hop. D'accord. Parlons un peu de ces masterclasses. Vous en avez parlé, Marissa Scott, il y a quelques instants. Les masterclasses avec le ballet de l'Office National de la Culture et de l'Information. Kassia Issa Hassan, vous connaissiez la compagnie américaine avant leur arrivée, avant cette occasion-là ? Non, avant leur arrivée, on n'avait pas eu la chance de les connaître. On a eu des dépliants les concernant pour avoir plus d'informations sur ce qu'ils faisaient, ce qui pouvait être le travail qu'on était censés faire ensemble. Comment se sont passés les échanges entre danseurs algériens et les deux danseurs américains ? Je pense qu'entre danseurs, on n'a pas besoin de parler parce que c'est le corps qui parle. C'est plus dans l'expression corporelle. Alors, quand on est danseur, on n'apprend pas aujourd'hui à danser, mais on leur apprend une vision et notre conception des choses, c'est tout. Mais sinon, c'est simple parce que j'ai la chance de travailler avec lui directement. D'accord. Pour le moment, ça se passe très, très bien. On essaie de transmettre ce qu'il nous essaie de nous apprendre, ce qu'il veut nous faire comprendre concernant la danse. parce que notre troupe est composée, bien sûr, d'énormais mots de danseurs, des danseurs qui font du classique, du folklore, du hip hop. Il y a une certaine variété flat troupe et ça, c'est très important. Eh bien, ça tombe très bien. Vous voulez vous voir en images ? Vous voulez voir en images ? Je veux voir en images ? Ah, oui, pas la mienne en même temps. Moi, je la vois tous les matins. Je veux, oui ! C'est très bien ! T'es pas à New York, là ? Allez, en vous proposant plus tarder un reportage, celui de Yasmin Chouich et elle, elle nous raconte un peu la tournée de Battery Dance Company. La salle Mougar vit au rythme d'un hip hop venu directement des Etats-Unis d'Amérique. Des étoiles du style, ils donnent une masterclass au profit des étudiants du Ballet National Algérien et de l'Office National pour la Culture et l'Information. Nous voici partis à leur rencontre. Mon nom est Sean Scantelbury. Mon nom est Sean Scantelbury. Je suis un des danseurs du Battery Dance Ballet. Merci. Merci.